Non, non, hé, hé, capitaine, capitaine, alors, j'ai regardé les lignes de bus, tu sais, pour aller sur la lune et autres, et je n'en ai trouvé aucune ! Quoi ? Mais on n'utilise pas de lignes de bus pour aller sur la lune ! Vraiment ? Alors qu'est-ce qu'on utilise ? Eh bien, voyons voir, qu'est-ce qu'on utilise pour aller sur la lune ? Peut-être une fusée ! Une fusée ? Oui, comme celle-là ! Mais, comment les fusées fonctionnent-elles réellement ? Eh bien, je ne sais pas, mais je connais un endroit où l'on peut tout apprendre à ce sujet. Et pourquoi ? Parce qu'il y en a une, juste là ! Salut ! C'est moi, Kidi ! K-I-D-I ! Kidi ! Et je suis si heureux de vous revoir ! J'espère que vos yeux sont remplis d'étoiles, parce qu'aujourd'hui, on va aller dans l'espace ! Et pour cela, nous devons monter à bord d'une fusée. Mais qu'est-ce qu'une fusée ? Eh bien, je suis ici, au Musée National de l'Air et de l'Espace en France, pour tout savoir à ce sujet. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je le suis ! Alors, allons-y ! Salut, c'est moi, Kidi ! Et regardez, juste derrière moi, il y a une fusée ! C'est Ariane 1 ! C'est une fusée qui est allée dans l'espace ! Et je suis sur le point de la toucher ! Incroyable ! Regardez ça, c'est tellement gros ! Je me sens si petit par rapport à ça ! Maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a de gros moteurs dessus ! C'est parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller dans l'espace ! Et si vous vous demandez pourquoi elles ont tendance à être blanches, eh bien, c'est parce que, puisque l'espace est sombre, on doit les voir ! Ainsi, une fusée blanche est plus facile à voir sur le fond noir de l'espace ! Ha 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 ! Ha 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 ! Regardez ça ! Maintenant, concernant les fusées, il ne s'agit pas que d'une seule chose, c'est plusieurs choses ! Alors, comme vous pouvez le voir, comme nous l'avons dit, il y a la base avec tous les moteurs ! Et donc, quand on monte, vous avez en fait plus de moteurs et surtout du carburant ! Des tonnes de kérosène afin d'aller dans l'espace ! Et tout en haut, vous avez en quelque sorte la cargaison, généralement un satellite que vous souhaitez mettre en orbite autour de la Terre ! Ha ha ! Ha ha ! Alors, comme vous pouvez le voir, un parapluie a une forme très similaire à une énorme fusée ! Et ce n'est pas un hasard ! Comme vous pouvez le voir, une fusée, c'est long et fin ! Et c'est pour qu'elle ait un voyage facile dans les airs ! C'est très important car cela limite la résistance à la traînée de l'air ! Si je devais courir avec un parapluie fermé, ce serait plus facile, regardez ! Oui ! Ha ha ! Mais si je devais faire la même chose avec un parapluie ouvert, ce serait une autre histoire ! Non ! Mon chapeau ! Ok ! Ok ! Non ! Ok ! Non ! Et comme vous pouvez le voir, Oh ! C'est dingue ! C'est tellement gros ! C'est 750 tonnes ! Soit environ 125 éléphants africains ! C'est tellement lourd ! Et donc pour aller dans l'espace, elle a besoin de deux réservoirs de carburant supplémentaires ! Et des réacteurs pour propulser tout ça dans l'espace ! Comme vous pouvez le voir, elle mesure environ 54 mètres de haut ! Ouiiii ! Comment puis-je descendre d'ici ? Je suis coincé ! Maman ! Mère ! Au secours ! Je suis bloqué ! Aidez-moi, s'il vous plaît ! J'ai... j'ai peur ! Ah ! Ah ! Waouh ! Regardez-moi ça ! C'est... c'est tellement gros ! C'est plus gros que mon bras ! Alors, bien sûr, les fusées ont besoin de ces gros moteurs pour quitter la Terre et aller dans l'espace, et dans ce cas-ci, même jusqu'à la Lune ! Waouh ! C'est tellement gros ! Hé, attendez ! Non, je suis toujours ! Hé, attendez ! Non, ne démarrez pas la fusée ! Je suis encore là ! Aaaaaah ! 3, 2, 1... Nous vivons sur une planète appelée la Terre. C'est notre maison, et à nous, ça nous semble très, très grand. Il y a longtemps, les gens pensaient que la Terre était au milieu de l'univers, et que tout, y compris le Soleil, tournait autour de nous. Nous savons maintenant que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et qu'il y a beaucoup d'autres Terres et de Soleil dans l'espace. Des milliards d'entre eux ! Nous ne savons même pas si des animaux de l'espace vivent là-bas sur d'autres planètes. Peut-être qu'un jour, nous pourrons leur dire bonjour ! Bonjour ! La Terre et le Soleil qui nous réchauffent font partie d'une galaxie appelée la Voie Lactée. Il y a 200 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes dans la Voie Lactée. C'est beaucoup ! Et il y a des milliards de galaxies à explorer là-haut, dans l'espace ! Salut, mes petits surdoués ! Regardez, ça, c'est la Terre ! C'est ce sur quoi nous vivons ! Et regardez-là, voilà à quoi ça ressemble depuis l'espace ! N'est-ce pas incroyable ? Et regardez, il y a tellement d'eau au-dessus ! Salé pour la plupart, donc nous ne pouvons pas en boire, évidemment. Mais en fait, 70% de la Terre, vous savez, de la surface de la Terre, est constituée d'eau. C'est pourquoi la Terre est en fait surnommée la Planète Bleue. N'est-ce pas beau ? Je l'aime. Je t'aime. Ouh ! Regardez ça ! Waouh ! Regardez ça ! C'est une version petite échelle de la fusée Ariane 5. La même que dehors ! Vous savez, l'énorme ! Mais la question c'est, pourquoi a-t-on voulu aller dans l'espace ? Eh bien, il y a tellement de raisons d'aller dans l'espace. Et une des raisons importantes, c'est pour ces engins-là. Regardez-les ! Ce sont des satellites. Et comment les mettons à bord de la fusée ? Juste ici, là, ils sont dépliés. Mais ils ne sont pas dans l'espace, regardez. Dans le nez, là-bas, tout là-haut, on a ceci. Et vous voyez, ça, c'est le satellite qui est plié à l'intérieur du nez de la fusée. Et une fois dans l'espace, il s'ouvre et libère le satellite qui se met en orbite autour de la Terre. Oui ! Eh, salut mes petits surdoués ! Vous voyez, les satellites, une fois dans l'espace, sont mis en orbite. Ce qui signifie qu'ils tournent tout autour, puis ils reviennent. Et reviennent à nouveau. Et toujours autour de la Terre, pour qu'ils soient constamment autour de nous. Et pourquoi voulons-nous cela ? Eh bien, je vais vous le dire. Regardez, mes petits surdoués. Tout ça, ce sont des satellites. Il y en a tellement. Mais vous savez quoi ? Dans l'espace, il y en a encore plus. Jusqu'à 4000 satellites en orbite autour de la Terre qui tournent tout autour de nous au moment où je vous parle. Mais qu'est-ce qu'un satellite ? C'est une excellente question. Voyez-vous, les satellites, ce sont des ordinateurs de très haute technologie. Mais pourquoi avons-nous besoin de satellites ? Eh bien, c'est aussi une excellente question. Le fait est que les satellites nous fournissent tellement d'informations. Ils nous donnent la télévision, ils nous donnent les signaux téléphoniques et l'Internet. Ils nous donnent même le signal GPS. C'est pas cool, ça ? Maintenant que nous sommes tous prêts à aller dans l'espace, il est temps d'aller dans la fusée. J'espère que vous êtes prêts à aller dans l'espace. Regardez, nous sommes en orbite, en orbite. En route pour nous rendre à... la station spatiale. Qui est en orbite autour de la Terre. 24 heures sur 24. Allons-y. Eh, salut, mes petits surdoués. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à décoller. Ouh, je suis nerveux. Allons dans l'espace. Après un lancement de fusée réussie, bienvenue dans l'espace. En réalité, les humains ne peuvent pas vivre dans l'espace parce qu'il n'y a pas d'air. Donc, nous vivons dans ceci. L'ISS. C'est une navette qui orbite autour de la Terre. Et regardez-la. Oui ! Alors, ce n'est pas immensément grand, mais c'est normal. On va avoir de grosses structures dans l'espace parce que ça prend beaucoup de ressources qu'on n'a pas forcément. C'est comme un immense bâtiment dans l'espace. Et je veux dire immense, pas parce que c'est grand, mais parce que c'est la seule chose dans l'espace où vous pouvez vivre. Et donc, regardez-moi ça. Il n'y a pas de gravité. Il n'y a donc pas de différence entre le haut, le bas, la gauche, la droite. Donc, tout va flotter un peu librement. Et quand on a besoin d'aller se coucher, on va habituellement aller dans une petite capsule comme celle-ci et on s'attache ainsi. Bonne nuit. Bonjour, mes petits surdoués. C'est moi, Kiddy, en direct de la station spatiale. Et regardez, je flotte dans l'air. Et c'est parce que, dans l'espace, il n'y a pas de gravité. Alors, la gravité sur Terre, c'est la force qui vous ramène vers le bas lorsque vous sautez. Mais il n'y en a pas dans l'espace. On est donc libre de... Oui ! Flotter dans tous les sens. Ouais ! Alors, évidemment, comme tout peut flotter librement, il faut tout attacher correctement. Comme on est censé le faire quand on dort ici. Oui ! Salut, mes petits surdoués. Et maintenant, je veux vous emmener au laboratoire spatial. Parce que la raison pour laquelle nous aimons aller dans l'espace, ce n'est pas seulement pour le plaisir, non. Il s'agit surtout d'expérimenter et d'avancer dans la science. Alors, allons voir avec mes amis. Ah ! Oui, très important. L'étude du corps humain. Comme mentionné, puisqu'il n'y a pas de gravité... Oh ! Bonjour, Roger ! Comment vas-tu ? Comme vous le voyez, Roger est en apesanteur, en gravité zéro. Donc, il doit s'entraîner tous les jours pour ne pas perdre trop de masse musculaire. Alors, afin de garder la forme et de conserver ses muscles, nous devons nous entraîner de plein de façons ! Désolée ! Ce n'est pas facile. Ce n'est pas la meilleure position, je l'avoue. Et dans ce costume, on ne respire pas très bien. Oh, bon sang ! Il fait si chaud. Allez ! On y va ! Je suis si nul à ça. Vraiment terrible. Si vous regardez le ciel nocturne, on peut la voir. La Lune. Elle brille comme de l'argent la nuit, car elle réfléchit la lumière du soleil, comme un miroir. La Lune fait le tour de la Terre tous les 28 jours. Parfois, elle est pleine et ronde, comme une pizza. Et parfois, elle a la forme d'un croissant. Hum, délicieux ! La Lune est comme une petite sœur pour la planète Terre. Elle peut être petite, mais elle joue un grand rôle ici sur Terre. La Lune crée les marées en mer. Et quand la Lune est pleine, il peut être très, très difficile de dormir. Nous avons toujours rêvé d'aller sur la Lune. Le premier homme à avoir marché sur la Lune fut Neil Armstrong. Quand il est sorti de son vaisseau spatial, il a dit C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Seulement 12 personnes ont marché sur la Lune. Mais cela pourrait se reproduire très bientôt. La mission libre Artemis retournera sur la Lune en 2025. Ah, j'ai un... Ouh, un appel de l'entretien. Oh, salut Jerry, qu'est-ce que... Oh, il y a un problème dehors ? Oh, j'ai besoin de me lever pour survivre dehors. Allons-y. OK Jerry, j'ai mis le costume et je suis dehors. Je pense avoir trouvé le problème. Enfin, je veux dire, c'est rouge et ça clignote. OK, alors pour régler le problème, je vais devoir faire quelque chose comme ça, je crois. Relâcher cette soupape, serrer ceci, tourner ce petit bouton-ci, appuyer sur ce bouton vert et ce bouton rouge. J'ai réussi ! Je nous ai tous sauvés ! Je peux retourner à l'intérieur parce que c'est effrayant ici. Oh, bonjour vous ! Je ne vous avais pas vus. Je suis dans l'espace ! Alors, voici mon ami Steve. Je le connais parce que, regardez, nous travaillons au même endroit. Salut Steve ! Oh, je pense qu'il dort. Alors, Steve est ici dans un costume de marche pour l'espace. Et comme vous pouvez le voir, il est incroyablement musclé. Sauf que non, pas vraiment. Il est en fait un peu comme moi. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il y a tellement de couches pour le garder au chaud et en sécurité dans l'espace. Parce que dans l'espace, il n'y a pas d'air et il peut faire très très froid comme, euh, comme moins 160 degrés. Le truc avec ces costumes, c'est qu'il faut généralement jusqu'à 4 heures pour en mettre un. 4 heures ! Imaginez que vous ayez besoin d'aller aux toilettes. Vous savez, il faut 4 heures pour l'enlever aussi. Donc, ils ont été intelligents et à Steve, ils ont décidé de lui mettre des couches. Donc, s'il a besoin de se soulager, il suffit de... se mouiller. Parce que qui a le temps dans l'espace ? Oh ! Donc, mes petits surdoués, j'espère que vous vous êtes amusés parce que maintenant, c'est l'heure du... Kiddy Quiz ! Souvenez-vous, 3 questions et une bonne réponse à chaque fois. Êtes-vous prêts pour la première question ? OK, allons-y ! Première question. Qu'est-ce qui vous permet d'aller dans l'espace ? Est-ce A, une fusée ou B, un bus ? Chrono ! Donc, la question est... Qu'est-ce qui permet d'aller dans l'espace ? Ah ! C'est l'heure ! Donc, écoutons votre réponse. C'est exact ! Ce qui vous permet d'aller dans l'espace, c'est une fusée. F, U, S, E, E. Bien joué ! Deuxième question du Kiddy Quiz. Combien pèse le costume d'un astronaute ? S, A, 175 kilos ou B, environ 4 bananes. Chrono ! La question est... Combien pèse le costume d'un astronaute ? Ah, le temps est écoulé ! Ok, écoutons votre réponse. C'est exact ! 175 kilos. C'est 1, 7, 5. Félicitations ! Vous vous débrouillez très bien ! Et maintenant, la question finale. Êtes-vous prêt ? Comment s'appelle un objet volant qui gravite autour de la Terre ? Est-ce A, un super-héros ou B, un satellite ? Chrono ! Quel est le nom de l'objet qui gravite autour de la Terre ? Ah, le temps est écoulé ! Alors, écoutons votre réponse. C'est correct ! Ces objets qui gravitent autour de la Terre s'appellent des satellites. S-A-T-E-L-L-I-T-E. Bien joué, aujourd'hui ! Félicitations ! Vous savez quoi ? Vous méritez une récompense. J'espère que vous vous demandez ce que ça peut être. Eh bien, je vais vous le dire. Regardez ! On est passé de ça à ça en un épisode. Alors, si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Et vous savez quoi ? Après tout cet apprentissage, je pense que nous avons mérité une danse de kiddie. Alors, j'espère que vous êtes prêts car je sais que moi, je le suis. Alors, levez-vous et dansez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501